bonsoir et bienvenue en ce lundi 19 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 395 et plus particulièrement à la méditation numéro 109 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions père dans le nom de jésus bien aimé saint esprit nous venons à toi une fois de plus est bien pour te demander de nous fortifier oh oui tu le dis je puis tout par christ qui me fortifie et c'est vraiment ce que nous voulons nous fortifier en toi aussi bien physiquement que spirituellement alors une fois de plus ce soir que nous que nous abandonnions entre tes mains que nous venions plongé dans cet amour que tu nous donnes dans ta parole de vie alors ce soir encore rempli nous de ta connaissance de ce que tu veux nous dire pour la gloire de notre père en ton nom seigneur jésus merci bien aimé saint esprit amen nous allons reprendre donc nous nous sommes arrêtés hier c'est à dire dans le début le premier verset de la cinquième lettre de notre seigneur chapitre 3 tout au début premier verset ce message à l'église de sardes nous allons le reprendre il va du premier verset premier du chapitre 3 au verset 6 il est écrit écrit à l'ange de l'église de sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de dieu et les sept étoiles pardon étoiles je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort soit vigilant et affermis le reste qui allait mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon dieu rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde la et repens toi si tu ne veille pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre cependant tu as à sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont dignes ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises amen alors nous allons poursuivre comment dirais-je dans le l'explication dans dans je dirais le l'histoire l'histoire parce que eh bien oui la parole n'est pas un roman c'est ce n'est pas des belles des comptes qui nous sont comptés pour endormir les enfants ou autre mais c'est un livre d'histoire un livre d'histoire effectivement c'est pour cela qu'il y a autant de détails dans ce qui est écrit dans la parole sur les rois les princes les mariages qu'il peut y avoir les les délivrances les combats c'est un livre d'histoire et c'est pour cela que tous ces détails sont là sont présents et c'est justement ce que nous sommes en train de faire et bien de voir l'histoire de la ville de sardes parce que cela va nous aider totalement et complètement à comprendre le message que nous venons de lire il ya certaines choses déjà qui commencent à poindre mais il y en a d'autres qui vont arriver on va déjà en plus le voir aujourd'hui histoire géographique politique religieuse historique et on va le voir aujourd'hui on va continuer hier nous avions terminé en parlant justement de comment dirais-je de la sardoine cette pierre précieuse et on avait pu voir au travers de la parole au travers de différents versets et bien que ce n'était pas un hasard et bien que la sardoine tire son nom de sarde et on va continuer à visiter cette ville et on peut dire qu'autrefois autrefois autrefois et bien la ville de sardes était établi sur un néperon rocheux du monte mollos à quelques 350 mètres au dessus de la vallée de l'hermos reprenons géographiquement et et surtout pour que nous puissions bien visualiser je dirais la situation où se situer la ville de sardes on avait parlé qu'il y avait cette plaine fertile en bas où tout ce qui est agriculture commerçant etc ce nœud de jonction de toutes ces routes qui étaient là qui faisait qu'il y avait plein de monde que les marchés devaient être remplis cette rivière qui coulait et qui charrier de l'or enfin des poussières d'or on avait vu tout ça et et on voit ce cette cette éperon c'est à dire ce ce gros rocher cette grosse colline en fait que l'on peut mais c'est même pas une colline c'est un néperon c'est dire une grosseur de grosse grosseur d'un rocher et la ville situé se situer au dessus à 350 mètres en hauteur c'est c'est au 350 m imaginez du sol au plafond il ya en gros deux mètres 50 100 fois cette hauteur ça fait 250 m c'est à dire que on peut y ajouter 40 fois ça fait 140 fois la pièce que nous avons ici tous nos yeux dans laquelle nous méditons c'était la hauteur du rocher sur laquelle sur lequel parlons se trouver la ville de sardes donc vous voyez ils surplombaient de très haut toute la vallée de l'hermos et donc en fait on peut dire que c'était une citadelle la citadelle qui sert une citadelle qui servait de refuge à toute la population et bien qui en cas de danger et cette citadelle on peut dire et bien était considérée comme imprenable ça fait penser quelques siècles plus tard un petit peu à tout cette notamment moyen âge avec ses châteaux où il y avait le roi qui était dedans et qui les avec ses murs je dirais cette muraille bien sûr du château avec ce pont levis par lequel et bien tous les paysans tous les serres et bien venaient quand il y avait une attaque et rentrer dans la cour du château et ont relevé le pont levis la seule chose et bien c'est que là bien cette citadelle était à 350 m de haut il y avait des châteaux aussi qui étaient faits et bien sûr le même genre et cette citadelle était considérée comme imprenable pourquoi parce que rappelons nous elle était sur un éperon rocheux c'était pas une colline où il y avait de l'herbe et on pouvait facilement y accéder non c'était un éperon rocheux un gros rocher et en grèce était il y avait une expression qui était écrit prendre l'acropole de sardes voyez et bien c'était une expression était devenue une expression proverbiale c'est un proverbe qui signifiait et bien tenter quelque chose d'impossible dire que dire l'expression prendre l'acropole de sardes et bien c'est comme si que l'on disait bien c'est c'est comme si que tu tentais quelque chose d'impossible et les gens employés cette expression bien pour je sais pas par exemple si si c'était pour battre quelqu'un à la course je dis n'importe quoi et bien il pouvait dire oh ben alors là c'est comme si que c'était tu tu voulais prendre l'acropole de sardes c'est à dire la ville de sardes c'était devenu en grèce une une expression proverbiale oui jusqu'à quel point et bien c'était difficile d'accès et que les murs étaient importants de cette qui entourait la ville de sardes en effet il est écrit dans toutes les recherches que j'ai pu faire et bien sur trois côtés les rochers on va dire il y a il y avait quatre côtés il y avait aussi les quatre murs de la citadelle ça permet d'imaginer un petit peu en même temps que l'on on en parle et bien sur trois côtés les parois étaient presque verticales savez quand il y a ceux qui font de l'alpinisme aujourd'hui pour monter une pour escalader les montagnes et bien ce n'est pas forcément du vertical mais vous avez dû voir déjà ou peut-être dans ceux qui nous écoutent et bien peut-être qu'il y en a qui aiment l'alpinisme et bien en tout cas moi non et comment dirais-je mais on a pu voir et à chaque fois rien que de les voir ça me donne presque le vertige et et on en voit et ils sont là ils essaient d'escaladés mais des parois qui sont verticales dire que quand la caméra et bien se retourne et puis que l'on voit le sol mais c'est c'est ce qu'on appelle à pic verticale et bien il y avait trois côtés sur trois côtés la paroi était presque verticale mais du côté sud et bien il y avait une mince mais mince crête qui menait à la citadelle mais très fine mais qui était finalement très facile à défendre parce qu'il n'y avait que ce petit chemin c'est même pas un chemin c'était une crête et comme il n'y avait que celle ci parce que ailleurs c'était impossible presque de monter et bien c'était très facile à défendre mais on en a parlé tout au début de la première méditation qu'il y avait des comment dirais-je des des conquérants et on a parlé si vous vous rappelez bien de Cyrus mais en 546 avant bien sûr la venue de notre seigneur et bien Cyrus qui que notre père bien sûr avait avait choisi pour faire son oeuvre je n'ai pas dit que c'était un enfant de dieu il avait choisi tous les rois tous les rois et bien sont mis en place parce que dieu le veut et là il avait prévu 150 ans avant et bien Cyrus s'avança jusqu'en asie mineure c'est à dire jusqu'à la turquie pour et bien prendre ce qu'il et combattre contre notamment Cyrus mais pourquoi pourquoi Cyrus et bien est venu combattre comment dirais-je Crésus alors je dirais qu'il faut inverser la chose Cyrus est venu combattre Crésus mais avant c'était l'inverse c'est Crésus qui a essayé et bien de combattre Cyrus qui l'a attaqué pourquoi parce que Crésus a été ébloui par un oracle un oracle c'est quelque chose c'est un ordre de dieu mais c'est également aussi par rapport aux divinités dont on va venir peut-être pas aujourd'hui mais à partir de demain qui entourait bien sûr la turquie bien sûr parce que il y avait aussi les grecs il y avait les romains et Crésus avait été ébloui pourtant il avait déjà toutes les richesses mais il avait été ébloui par un oracle ambigu de Delph cette cette déesse et qui a dit si tu traverses l'Alice H A L Y S tu détruiras un grand royaume effectivement Cyrus était le roi l'empereur des Perses et des Mèdes c'était un grand royaume et donc sur ces paroles et bien Crésus a cru que cet oracle était pour lui alors il a il est sorti de l'Asie mineure et il a attaqué il a attaqué Crésus pardon il a attaqué Cyrus et que s'est-il passé ? et bien Cyrus a infligé à Crésus une cuisante débâcle défaite et en même temps débâcle parce qu'il est reparti je dirais il a pris ses jambes à son cou Crésus riche comme il était et il est vite venu se réfugier dans sa citadelle imprenable la seule chose c'est que Dieu avait choisi Cyrus pour ce qu'il devait faire et bien et ceci il l'a dit comme la parole le dit je le dis les choses bien longtemps à l'avance afin que vous sachiez que c'est moi qui suis Dieu et Cyrus et bien est rentré en Asie mineure et et bien est venu assiéger la ville de Sardes qui finalement l'empêchait d'aller plus loin parce que rappelez-vous ce que nous avions dit les routes Sardes était à un point de jonction à un nœud de communication les routes passées par Sardes bien entendu il aurait pu passer par une autre route mais sachant que Crésus et bien l'avait attaqué et bien il voulait en finir donc Cyrus est passé par Sardes et comme il y avait cet épont rocheux avec la ville pour pouvoir aller plus loin et bien il fallait faire le siège de Sardes de la ville de Sardes alors Cyrus promit une récompense spéciale à celui à celui qui trouverait le moyen de vaincre cette forteresse inexpugnable c'est à dire qu'on ne peut pas prendre par la force il fallait être malin rusé et jusque maintenant personne n'avait pu la prendre comment cela s'est-il fait ? et bien Hérodote nous le raconte comment un des hommes de Cyrus et bien en guettant vit un soldat lydien de la citadelle de Sardes perdre on imagine la scène il devait être là il regardait sûrement et bien le seul endroit comme on a dit tout à l'heure où il y avait éventuellement une petite crête mais qui était là surveillée et puis que on ne pouvait même monter qu'un à la fois donc c'était facile à défendre et bien il vit un soldat qui se penchant sûrement au delà du mur de la citadelle et bien perdit son casque et tout en se penchant par-dessus ce rempart ce soldat perdit son casque on imagine la scène ah il le voit tomber zut mon casque alors ce soldat qu'a-t-il fait ? et bien pensant que personne ne pouvait le voir et bien descendit par les rochers et récupéra son casque et remonta par le même chemin escarpé dans la forteresse le seul chemin qui pouvait accéder à la forteresse alors le soldat de Cyrus qui a vu toute cette scène et bien nota soigneusement cette piste et la même nuit il grimpa avec quelques hommes courageux pas toute une armée simplement quelques hommes courageux pendant la nuit et ils montèrent vers la forteresse qu'ils trouvèrent sans aucune surveillance il y avait personne qui surveillait pourquoi ? parce que personne ne s'imaginait que les ennemis pourraient découvrir le chemin dans les rochers pour pénétrer dans leur place forte la seule chose qu'ils devaient surveiller c'est cette petite crête et il y avait et bien au travers des rochers un petit chemin mais que personne ne pouvait voir que personne ne pouvait imaginer et bien qu'il y aurait quelqu'un qui le découvrirait mais simplement à cause de ce casque de ce soldat qui qui par mes gardes et bien à montrer à l'ennemi bien le chemin dans ces rochers et cet endroit là était sans surveillance parce que personne ne pouvait y grimper parce que personne ne savait personne ne connaissait personne ne pouvait s'imaginer que les ennemis pourraient découvrir le chemin dans les rochers pour pénétrer dans leur place forte et c'est ainsi c'est ainsi que Sardes fut prise par le seul point faible de sa défense c'était le seul point faible là où c'était finalement et bien c'était devenu une expression que et bien que c'était impossible quelque chose d'impossible à réaliser et bien cela a été fait et Crésus bien sûr qui était le dernier à voir et bien a été balayé et ce qui est encore plus surprenant c'est que cela bien sûr a été conté cela a été écrit bien sûr parce que si c'est Hérodote qui nous l'a comment dirais-je conté si je puis dire cette histoire et cela avait fait le tour bien entendu parce que l'expression comme quoi c'était impossible de prendre Sardes vous pensez bien que cela non seulement parce que ça s'est vu ça s'est su et parce que tous ces commerçants cette plaine fertile et bien il n'y avait plus de marché parce que l'armée perse médo-perse et bien était là Cyrus avait pris le secteur et vous pensez bien que cela a fait le tour et bien ce qui est encore plus surprenant et bien c'est que le même manque le même manque de vigilance et la même ruse amenèrent la chute de la forteresse cette même forteresse qui était toujours sur le même éperon rocheux avec les mêmes trois côtés je dirais presque à la verticale et cette même petite crête qui menait et bien c'est de la même façon et de la même par la même ruse que trois siècles plus tard en 214 avant Jésus-Christ et bien Antiochus 3 de Syrie et bien venant lui aussi pardon comme un voleur dans la nuit et bien attaquait la ville comment ça s'est fait et bien tout simplement un soldat crétois trouva un endroit non gardé de la même façon par lequel il put pénétrer tout simplement par une échelle à l'intérieur de la forteresse et il a été ouvrir les portes afin que tous ces tous les soldats et bien puissent y entrer tout simplement pour pouvoir prendre la ville comment dirais-je de Sardes donc par deux fois certes à trois siècles d'intervalle mais par deux fois de la même façon par la même ruse avec une un soldat ou quelques petits soldats et bien cette citadelle soi-disant inexpugnable et bien a été prise facilement parce qu'elle est restée sans aucune surveillance qui commence à un endroit quelques siècles plus tard en l'an 17 après la venue de notre Seigneur enfin la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ donc là tout au début le ministère de notre Seigneur n'avait pas encore commencé et bien cette sarde a été ravagée par un vaste séisme un tremblement de terre et même certains l'ont décrit comme le plus grand séisme de l'histoire humaine cet événement avait profondément impressionné même toute l'Asie l'Asie mineure mais il y avait à ce moment-là c'était une colonie romaine et la générosité de Tibère qui était le César et bien à l'époque et bien a permis c'est-à-dire la générosité au niveau pécunier bien entendu on l'a bien compris et bien a permis de relever de reconstruire et de rebâtir Sardes et cela malheureusement et bien a motivé les Sardiens ceux qui habitaient Sardes à célébrer en plus de ce que nous allons voir à partir de demain et bien ces divinités qu'il y avait dont on avait un petit peu parlé notamment Cybele et bien ça a motivé ce geste pour rebâtir et construire Sardes et bien a motivé les Sardiens à célébrer en plus de tout cela et bien le culte impérial et à ériger un nouveau temple en l'honneur de l'empereur voyez un petit peu les divinités étaient là on a pu le voir parce que Crésus c'est comme ça qu'il s'est fait avoir et après le tremblement de terre en l'an 17 de notre ère et bien Tibère par des subsides en argent et bien a permis de reconstruire et là les Sarniens en l'honneur de Tibère et de l'empereur et bien de nouveau ont construit un temple à sa gloire où ils allaient pouvoir venir et bien l'honorer le vénérer mais malgré tout cela Sard somnolera retenez bien tous ces mots là on n'emploie pas et tout ce qui est dit ce n'est pas un hasard et vous le comprendrez assez facilement dans les premiers versets que nous méditerons lorsque nous y arriverons mais Sard somnolera et ne vivra plus désormais que du souvenir de ses gloires passées effectivement ça a été le cas et on le verra et aujourd'hui pour terminer qu'est-ce que Sard aujourd'hui ? et bien Sard est aujourd'hui tout simplement un hameau de berger avec quelques belles ruines bien sûr qui sont restées là mais seul reste tout simplement de son ancienne splendeur grandeur et décadence une ville aussi riche avec le pactole une plaine aussi fertile une ville construite sur un éperon rocheux aussi impressionnant imprenable et aujourd'hui simplement à un mot de berger des ruines et jamais plus rien qui a pu être reconstruit on le comprendra lorsque nous méditerons très bientôt et déjà à partir de demain on comprendra tout cela et notamment le message de notre Seigneur à l'Église de Sard à nous-mêmes à chacun d'entre nous mais également à la période de l'Église de la réforme à partir de l'an 1500 merci Père merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit nous avançons pas à pas et tel ce soldat qui veille comment et qui regarde comment pouvoir rentrer dans cette forteresse et bien toi toi ce n'est pas un casque qui tombe mais c'est tes paroles c'est ton enseignement qui nous est donné parce que même si tu es notre forteresse et bien contrairement à Sard toi tu veux nous attirer toi tu nous montres le chemin que tu es et tu nous donnes toute parole afin de que nous puissions entrer que tu sois en nous et nous en toi toi Père notre forteresse ouais nous terminons par la prière merci Seigneur et bien encore ce soir pour tout ce que tu nous as révélé par toutes ces explications merci parce que tu nous parles à travers la parole merci parce que tu nous fortifies tu nous permets d'avancer et de comprendre tout ce que tu as à nous dire même si nous devons aller plus loin avec toi et bien aujourd'hui nous avons tout ce dont nous avons besoin par la parole et nous avons besoin par toutes ces méditations et bien de pouvoir comprendre chaque mot de pouvoir décortiquer aussi chaque mot tout ce que tu nous enseignes alors merci encore parce que chaque soir et bien nous pouvons avancer avec toi et mieux te comprendre mais aussi mieux afin que tu te révèles encore mieux à nous alors ne recherchons pas toutes ces richesses dans le monde mais c'est en toi et c'est en ta parole que nous avons toutes richesses c'est toi qui nous donne toutes choses et nous savons que même si au jour d'aujourd'hui certaines personnes pensent que c'est dans le monde que nous pouvons trouver nos richesses et c'est lui qui peut nous apporter toutes ces choses mais nous savons que sans toi et bien nous ne pouvons rien faire et que toi Père tu es aux commandes de tout c'est toi qui nous donne tout c'est toi qui pourvois chacun de nos besoins quel qu'il soit jour après jour et tout d'abord chaque jour en nous donnant la vie en nous donnant ce souffle précieux car sans ce souffle nous ne pouvons rien faire alors merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour merci pour tous tes bienfaits merci pour tes bénédictions merci tout simplement pour ta parole qui nous permet de nous construire chaque jour de nous apprendre de nous enseigner de nous fortifier en notre Seigneur et nous savons qu'en toi Seigneur nous pouvons toutes choses car tu es là et que tu nous fortifies même si nous avons ces moments et bien de fatigue ces moments où nous pouvons peut-être être accablés ou peut-être tristes et bien nous savons qu'en venant à toi et bien nous pouvons toutes choses car tu l'as dit oui que dans le monde et bien nous aurions des tribulations nous aurions des difficultés mais que toi tu avais vaincu le monde et que nous avons toute force en toi et que tu serais là tous les jours avec nous et cela jusqu'à la fin du monde alors nous devons nous fortifier en toi et surtout demeurer ferme dans tous les commandements dans toutes les prescriptions que tu nous donnes vraiment nous fortifier en toi chaque jour te rechercher toi toi alors et non pas toutes ces richesses et toutes ces choses du monde mais rechercher te rechercher toi Seigneur Jésus toi Père toi bien-aimé Saint-Esprit alors merci pour tout et soyez tous abondamment bénis frères et sœurs et fortifiez-vous dans notre Seigneur chaque jour Amen Amen Merci Voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons comme à l'accoutumée nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable fin de journée une très bonne soirée un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table très prochainement ce qui est le cas pour nous et en tout cas toutes et à tous et bien une très bonne nuit dans la paix avec notre Seigneur Jésus qui nous la donne avec abondance et nous vous disons à demain au même endroit à la même heure portez-vous bien soyez bénis à demain au revoir